Ils sont venus réclamer la justice pour Jacob Blake. Près de 1000 manifestants se sont réunis samedi à Kenosha dans le Wisconsin, une semaine après qu'un policier blanc a tiré 7 balles dans le dos de l'afro-américain de 29 ans lors d'une intervention. Jacob Blake est toujours hospitalisé dans un hôpital de Milwaukee. Selon ses proches, il s'est réveillé mais est paralysé des jambes. Dans un discours, le père du jeune homme a appelé les manifestants à brandir leurs poings et à rester unis. Cette affaire a déclenché une nouvelle vague de manifestations pour dénoncer le racisme et les violences policières, plusieurs mois après la mort de George Floyd. Le président américain Donald Trump a prévu de se rendre mardi à Kenosha pour s'entretenir avec des responsables des forces de l'ordre. Il n'a pas annoncé de rencontre avec la famille de Jacob Blake.